s'attendre à quoi s'attendre à quoi y a-t-il quelque chose qui doit être atteint quand tu as vécu de belles choses tu voudrais que ça continue alors que la situation elle a changé et tu voudrais encore cette chose mais cette chose n'est plus là qui veut alors cette chose c'est la mémoire la mémoire qui a dit oh ça c'est bien je voudrais encore de cela la pensée marche comme ça elle mémorise et puis elle répète elle voudrait répéter elle répète ce qui y a et elle ne peut pas répéter ce qui est indisible donc le mental poursuit ce qui devrait y avoir et donc on est dans la quête dans la quête de ce qui viendra mais en fait il n'y a rien puisque tout est maintenant déjà il n'y a rien à atteindre et si tu es dans un autre état que ce que tu as eu il faut réaliser que tu es comme ça c'est ok sois sympa avec toi parce que si tu n'as pas l'état désiré alors tu vas vouloir être violent tu voulais forcer quelque chose que tu vas mentaliser et ça va pas être une réalité il est mieux de réaliser l'état dans lequel tu es accepté que tu sois comme ça que tu ne sois pas ce que tu désires accepté tu n'es pas ça et alors en acceptant tu reprends conscience tu prends conscience que ce que tu es là c'est ce qui se passe et il n'y a rien d'autre en fait mais si ton esprit veut ce que tu as vécu avant et bien il va mormonner une histoire et il va te faire courir derrière cette histoire et là tu restes inconscient et là on est en train de dire ne reste pas inconscient mais prends conscience que tu es comme ça que tu es inconscient que tu as sorti de quelque chose prendre conscience ça veut dire être présent à ce que tu vis là et ne pas le mettre sous le tapis en disant je veux quelque chose d'autre la vie est ainsi parce que toute notre vie on a voulu que quelque chose nous arrive on nous a dit il faut réussir travaille bien tu auras des diplômes et tu auras une belle vie donc nous avons calqué nos vies spirituelles sur cette vie matérielle que nous avons inventée donc tu voudrais aussi qu'il y a quelque chose à atteindre mais rien ne peut être atteint puisqu'il n'y a rien à atteindre c'est seulement être être toi-même n'est pas quelque chose que tu peux atteindre c'est être tout le temps être le bien-être oui tu es cela être dans le mal-être oui tu es cela être profondément inconscient oui tu es cela si tu acceptes cela alors tu prends conscience et peut-être là il peut y avoir quelque chose qui arrive parce que tu as accepté d'être ce que tu vis là et en acceptant tu comprends mieux qui tu es et ce que tu es c'est un paquet d'histoires qui veut toujours être mieux et à ce moment-là tu comprends que ce paquet d'histoires ne peut pas faire ta vie ta vie ce n'est pas une histoire ta vie c'est un une expression de ce que l'univers propose ce que la vie propose et elle ne peut se faire que quand tu es conscient de toute chose l'ennui aussi c'est la vie le manque de de joie c'est aussi ta vie mais si tu voudrais quelque chose d'autre tu vas pousser la logique à être illogique puisque il n'y a rien à atteindre ce que tu es et ce moment ce moment qui se vit là et tout le temps ce moment donc il faut à mon sens être conscient de tous les instants de ta vie peu importe dans quel état dans quelles conditions elle est parce que tu es celui qui est l'observateur tu es celui qui regarde les choses comme elles sont il n'y a pas toi qui médite il n'y a pas toi qui est qui a atteint quelque chose il y a juste une perception qui voit les choses à partir d'un oeil observateur de tout ce qui se passe si quelqu'un médite parce que il pense pouvoir atteindre un bien-être alors sa méditation est vaine parce que méditer ça veut dire qu'il n'y a plus personne il n'y a plus moi il y a juste un instant là tu ne fais rien tu es là tu ne fais rien tu restes dans cette posture ferme tes yeux et puis mets-toi bien droit et tu ne fais rien tout simplement il n'y a rien à atteindre rien à vouloir juste accepte de ne rien faire de ne aller nulle part pas essayer de comprendre quelque chose vide-toi à partir du moment où ton esprit commence à faire alors tu commences à rentrer dans le jeu du mental tout se passe quand le mental n'est plus là quand il n'y a plus celui qui veut parce que celui qui veut c'est de la violence la nature la nature la vraie nature de toi c'est la sérénité c'est la paix c'est la non-action tu es là présent et tu es l'observateur de ce qui se joue tu vois tes états et tu constates tu ne dis pas que c'est bien ou pas bien tu constates et en constatant tu deviens intelligent parce que tu fais la connaissance de qui tu es et là aussi c'est prendre conscience prendre conscience de qui tu es tout le temps ça c'est un esprit observateur qui peut le faire mais si tu veux atteindre quelque chose déjà tu crées le temps parce que il te faudra du temps pour le faire beaucoup plus de méditation beaucoup plus de temps beaucoup plus de d'activité cérébrale et tu vas te retrouver devant la déception à nouveau parce que ça c'est le mental qui veut s'améliorer le mental qui veut être joyeux mais le mental n'a rien à voir dans tout ça il faut qu'il s'en aille il ne faut plus qu'il y ait un seul bruit de la pensée une seule petite gesticulation rien et là il y a la paix la paix de l'esprit c'est accepter tout le temps accepter tout état d'être toute situation bien ou mal ne pas le décrire comme bien ou mal comme agréable ou désagréable juste les vivre et accepter qu'elles sont là et accepter de les voir accepter de comprendre que quand tu prends conscience tu es présent mais si tu veux faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'autre alors il y a beaucoup d'inconscience qui est là et ainsi va le monde et ainsi va la quête perpétuelle où tout le monde veut atteindre le nirvana l'apothéose le paradis tout ça c'est des choses que l'on connaît dans notre tête et on veut répéter mais ça ne se répète pas puisque ça vient toujours par surprise dans un moment d'abandon total de ce que l'on veut cette volonté là ça c'est de la violence envers soi-même parce qu'on n'est pas on n'est pas cool avec soi-même on voudrait se donner ce que l'on aimerait et nos activités sur terre ressemblent à ça que tu le fasses dans ce domaine spirituel ou que tu le fasses à l'extérieur dans toute l'activité mondaine c'est de la violence aussi nous vivons de manière violente nous voulons faire exister ce que on aimerait on défie la nature on n'a pas accepté ce qui se passe donc on devient violent parce qu'on résiste à ce que la vie propose et une fois que tu as accepté tout ce que tu vis et que tu prends conscience de ce qui se passe sans vouloir autre chose la paix est au rendez-vous parce que l'esprit n'est plus en ébullition avec le désir est-ce que tu as ou n'est plus de la vie on 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 Sous-titrage MFP.